Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la bêta, pour tester la bêta fermée de Sword Art Online Variant Shutdown. Ce jeu a été annoncé il y a quelques mois auparavant, on est maintenant sur une bêta fermée, ce qui veut dire qu'on est forcément proche de la sortie du jeu. D'ailleurs le jeu sera en plusieurs langues, il sera en japonais, en chinois, en coréen, en allemand, en espagnol si je ne dis pas de bêtises et pour terminer il sera bel et bien en français. La bêta est pour le moment disponible qu'en japonais et en version anglaise pour je ne sais pas quelle raison mais bon, à la sortie la langue française sera bel et bien disponible. D'ailleurs on démarre, ok, on fait le petit check security là, on prend Kaku comme d'hab, hein. Bon, à quoi ressemble ce jeu ? Ce jeu de base, enfin ce jeu, c'est un action 3D qui je pense part dans la même optique que Dragon Ball Legend. Où on est vraiment dans un mode, dans un jeu où il sera concentré sur le PVP avec plusieurs modes de jeu, bien sûr il y aura un mode histoire, certes. Mais, ne vous attendez pas à avoir un mode histoire super développé, quand on a vu ce qu'ils lancent ressortaient lors de leur live qui date d'il y a quelques mois en arrière. C'est du 1v1, il y a également du 3v3, ils ont même prévu un mode Battle Royale, je ne sais pas si ça sera un mode Battle Royale permanent ou un mode de jeu à durée limitée. C'est quand même pas la League of Legends pour ceux qui ont déjà joué avec l'URF, etc, etc. L'URF, il y avait quoi d'autre ? L'ARURF, le truc Mirror également. Bon, c'est parti pour la petite découverte. Bon, ça on connait déjà. On veut voir le gameplay, la prise en main, etc, etc. Là, je ne vous dis pas réellement, je suis hype de ouf. De base, j'ai failli ne pas être sélectionné. Et un yout, enfin, Fufu, il avait une communauté. Enfin, il avait un petit abonné qui lui, toutes ses adresses mail ont été prises. Du coup, il m'a dit, Fufu, j'ai peut-être un compte pour toi. Le jeu est super, super, Fufu, ça m'étonne de Bandai. Ok, on s'exemple comme ça. Le jeu, il est très, très joli. Graphiquement, et graphiquement, quand on a vu les premiers aperçus, je ne pensais pas que ça allait être aussi fluide. Quand on a un cooldown sur les trucs, le jeu, il a un grave, grave bon potentiel. Ah oui, ah oui, graphiquement, il est beau. La jouabilité, pour le moment. Eh bien, est-ce que maintenant l'ergonomie, est-ce qu'il ne va pas faire trop chauffer nos téléphones ? On va voir par la suite. J'augmente juste un peu le son du jeu, parce que je ne pense pas que vous l'entendiez pour le moment. Allo ? Ok, normalement, c'est bon, je vais juste un peu par rapport à ma voix. Ok, on skip. Maintenant, il faudra voir un peu les invocations, ce que ça donne. Le taux de drop, les animations sur les invocations. Concernant le farm, pour dropper les cristaux, pour farmer les invocations, est-ce que ça ne va pas trop nous prendre trop de temps ? Est-ce que le farm, le contenu pour cette bêta, sera suffisant pour voir si on peut assez farm pour invoquer, etc. Je vous dis, je vais essayer de vous proposer un maximum de vidéos sur le jeu. Je comptais le faire, comme je vous l'avais annoncé lors du live, quand j'avais cassé le live. Mais non, on verra ce que ça donne. En espérant vraiment ne pas être déçu du jeu, parce que généralement, Bandai Nanko, au bout d'un mois, on n'est pas trop satisfait du contenu et de l'ergonomie. Et également de l'économie du jeu, après avoir passé un mois ou deux, parce qu'il n'y a pas assez de contenu, généralement, dans leur jeu. Bon, j'espère que le téléchargement sera rapide. Enfin, le chargement, plutôt. J'aurais pas dû mettre le jeu en fullscreen, parce qu'on ne voit pas toute l'image. C'est pas grave. Bon, ok. Ok, les amis, on a terminé le téléchargement. Bien sûr, j'ai passé le passage du téléchargement. J'ai coupé. Ça va être trop long, sinon. Là, je dois attendre une dizaine de minutes pour faire les dix derniers pourcents. Du coup, on va partir invoquer. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Oh ! Oh ! Du coup, comment je fais ? Ah, par contre, les invocations ont... On va voir ce qu'il y a pas, par contre, les invocations ont... Mais incroyable, l'animation, les amis, hein. R. Du coup, il y a R, SR, SSR. On était déjà au courant sur les SSR, mais je pensais que ça allait entre SR jusqu'à UR. Du coup, là, on invoque, bien sûr, sur une multi. Incroyable, les invocations, hein. L'animation, vraiment très, très jolie. Oh ! Le SSR, c'est Azura. Ok, nice. Ok. Ok, nice, nice. On va aller l'équiper. On va la mettre dans la team et on va tester le personnage. Ok, members pour le groupe et pour les teams. Ok, save. Ok, un système de memory, z2, ok. Par contre, graphiquement, il est très, très bien réussi, hein. Très, très bon. Ce n'est pas pour m'avancer, mais je pense que ce jeu, graphiquement, visuellement, et même dans le gameplay, il peut aller très loin. Maintenant, reste à voir le système et le contenu et les différents modes de jeu qu'on débloquera et qui seront ajoutés au fur et à mesure des mises à jour. Et pour le moment, je ne vous ment pas, je suis extrêmement satisfait du jeu. Que ce soit en termes d'animation, des invocations ou même du gameplay, pour le moment, je suis vraiment très, très bien satisfait. Là, j'en suis sûr, je n'ai même pas les qualités au max. Ok, let's play. Juste un problème sur la caméra, pour le moment, je dirais. Ouais, un petit problème sur la caméra à régler. On va dire que c'est le seul problème, enfin... Ouais, le problème, je dirais que c'est bien sûr... On va juste sortir de la zone, je ne sais pas qu'on prend des dégâts pour rien. Tip. Ouais. Je dirais que vraiment, là, le problème, c'est vraiment la caméra. L'emplacement de la caméra, je pense que ce n'était pas prévu. Ouais, il y a un petit problème sur la caméra. Je ne sais pas si je dois redémarrer mon telle ou quoi. Mais pour le moment, le problème reste sur le plan de la caméra. Les musiques, elles sont entraînantes, j'ai l'impression de les avoir déjà entendues quelque part. On dirait les fameuses musiques de TikTok ou des YouTubeurs, disons... Des premiers YouTubeurs qui utilisaient ça pour leurs vidéos micro-trottoirs et tout. Ok. On a une petite multi à faire, on va voir ce que ça va donner. Du coup, pour le moment, on n'a que ça. Ok. On va faire la petite multi. Allez, avance, frérot. Voilà. Est-ce qu'il gagne tous ses combats ou il y a un moment où il perd ? Parce que s'il perd, c'est-à-dire qu'il ne va pas drop de SSR. Genre un délire de égalité ou quoi. Ok, un SSR. Laifa, R. Tirito, R. Yori. Yuki. Je veux dire Yuki. Asuna. Parabit Smile. Ok, 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 on prend. Un doublon. Ok. Un deuxième ! Quoi ? Ah, c'est vrai qu'ils ont dit qu'elle était jouable. Ouais, autant pour moi. Ok. Je suis très preneur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle animation. Qu'on fait que gagner sur les matchs. Ah, c'était des compétences ! Ok. Ah, c'était des compétences ! Ok. Ils ont mélangé les sorts. Ok, ils ont mélangé les sorts et les personnages dans le portail. Du coup, on va jouer avec cette unité. On va essayer de jouer le plus souvent avec Asuna. C'est de la dubstep, ça, comme musique. On va faire un dernier combat avant de vous quitter. Parce que là, on est déjà à 16 minutes de vidéo. Ok. Ok, je ne peux pas. Quelle raison ? Complète le 1,10. Ok. West. Je crois que j'ai cut là. Parce que là, je... Non, en fait, non, c'est bon. Ok, non, c'est bon. J'avais cut là parce que je ne comprends pas. J'étais dans le main story, il me disait qu'il fallait revenir en arrière et tout. Bon, ok. Ok, ok. C'est le dernier combat, les amis. On est à 17 minutes 15. Juste. Ok. En fait, je voulais record, mais si je record, ça va couper mon truc. Ça va couper mon partage écran. Du coup, on va juste compléter de ça. On ne peut pas voir... On ne peut pas voir ça, dommage. Il faut que j'aille voir un peu dans les paramètres ce qu'il y a. On verra ça après, on réglera ça après. Ok. Les combats se terminent rapidement, ça, c'est cool. Je pense que réellement, ce jeu, il a un bon potentiel. Maintenant, on reste à voir de comment il sera géré au fil du temps. Comment le côté payant, l'aspect payant sera géré également. Enfin, dernier combat, mais avant toute chose, on va régler les problèmes. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut malheureusement... On ne peut malheureusement pas changer le problème de la KM. Et du coup, on est obligé de se contenter de ça. Il faudrait qu'il le règle parce que je pense ne pas être le seul qui a ce problème de caméra lors des attaques, lors des compétences, lors des utilisations des compétences. Là, j'ai mis la qualité au max. On va voir ce que ça va donner. Là, on voit mieux les particules. Et là, ici, il n'y a pas les paramètres non plus, c'est dommage. Ouais, ce petit problème de la caméra, il faudra le régler. Bon, voilà ! Le petit test se conclut sur un aspect global, sur vraiment un bon petit point. Seul défaut, bien sûr, c'est les... Le seul défaut, c'est bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est l'emplacement de la caméra, alors l'utilisation des compétences. Mais en dehors de ça, le jeu a un énorme potentiel. Il a un énorme potentiel et je dirais... Euh... Que... Si il règle l'économie du jeu et que le téléphone arrêterait de surchauffer et qu'il règle le problème de la caméra, le jeu, je pense, serait incroyable. Sur ce, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Ça me soutiendrait pour le référencement. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace !